Il a pour objectif de porter des formations du sport, de l'animation et du tourisme sur la région des Pays de la Loire. Et au total, sur l'année 2022, c'est 1 200 apprentis que nous avons accompagnés, une quinzaine d'organismes de formation partenaires, près de 70 formations. Le lien est très fort entre les francas et le CFA et peut reposer en interne sur la notion de partenariat. Tout ce qui relève de la formation relève clairement des francas et le CFA a en charge tout ce qui concerne le contrat d'apprentissage. L'apprentissage est un moyen offert à un jeune, non seulement de préparer et d'obtenir une certification qui est inscrite au répertoire national des certifications professionnelles, mais aussi de le faire dans le cadre d'un contrat de travail. L'apprentissage coche aussi beaucoup de cases parce qu'il y a un accompagnement. Un accompagnement non seulement par l'organisme de formation des francas, non seulement par le CFA, mais aussi un accompagnement par les différents partenaires. L'État accompagne les apprentis en mettant en place une carte d'étudiant, une aide au permis de conduire à hauteur de 500 euros, accompagnement financier au matériel professionnel. L'employeur, en signant un contrat d'apprentissage, fait un choix positif d'accompagner un jeune sur l'acquisition des compétences par rapport à un métier qui est visé et sur la préparation et l'obtention d'une certification. C'est une opportunité pour les employeurs en termes de responsabilité sociétale des entreprises lorsque l'on est sur des métiers en tension. Donc, des vraies opportunités qui se doivent d'être saisies par les employeurs, aussi bien du secteur privé, associatif, lucratif, mais aussi des collectivités et collectivités territoriales notamment. De l'aide offerte par l'État pour le recrutement d'un apprenti, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2023, cette aide est de 6 000 euros. La formation est prise en charge. Ce n'est pas l'apprenti, ce n'est pas la famille qui supporte le coût de la formation. Donc, l'employeur n'a qu'à supporter le salaire de l'apprenti. Juste dire, parce que je suis un militant de l'apprentissage, non pas que l'apprentissage répond à toutes les questions, répond à tous les besoins, mais l'apprentissage doit être vu à parité d'estime avec les autres offres de formation. L'apprentissage, c'est d'abord et avant tout une autre façon d'apprendre, où l'expérientiel, ce qui est fait sur le terrain, est premier, puisque ce qui est premier et déterminant, c'est ce contrat de travail qui est signé avec un employeur. Et ce qui est premier et déterminant, c'est ce contrat de travail qui est signé avec un employeur.